mes amours comment ça va bienvenue une autre fois un lundi avec un nouveau vidéo comment vous avez vu aujourd'hui on va montrer la nouvelle palette de conne pop avec blanche neige de commencer le vidéo si vous êtes nouvelle ici sur cette chaîne n'oubliez pas le background est différent que ma fille a changé pour montrer la nouvelle palette je l'ai acheté si on a la palette de blanche neige c'est vraiment mignon il y a beaucoup de détails sur cette palette et je vais vous montrer chaque détail que la pop nous a donné dans cette collection les fleurs ça dit dreams come true on a des oiseaux des fleurs ça dit comme le pop disney snow white on s'est dit une autre fois dreams come true derrière aussi ça dit dreams come true c'est une ombre à peu pierre et cette palette à 12 ombres à peu pierre on a des fleurs des oiseaux sortir la palette et voilà ça c'est la palette de blanche neige on a blanche neige avec des arbres avec des fleurs un autre arbre de ce côté et on a le château de blanche neige c'est une autre fois dreams come true avec les oiseaux côté en bas c'est une autre fois disney snow white on a dreams come true avec des oiseaux de chaque côté et une autre fois on a les deux arbres avec des fleurs ça se sent vraiment printemps et ça dit dreams come true et voilà ça est étrange de l'avoir comme ça ça dit once upon a time il y avait une fois des oiseaux des animaux derrière on a des lettres que ça dit une fois une princesse blanche neige qu'elle avait une beauté que sa belle mère était jalouse elle voulait la vivait dans une petite maison tous les détails qu'ils ont mis dans cette palette et ici on a les 12 ombres à peu pierre ça dit spell breaker with a smile ever after such a grace some grace some day true love my prince carried away in the land charmed just one kiss far away champignons avec des fleurs j'aime parce qu'ici ils ont mis beaucoup de détails et spécialement des différents détails donc on a spell breaker with a smile ever after such a grace grace some day true love my prince carried away in the land charmed just one kiss far away et ça c'est les 12 ombres à peu pierre de cette palette comme le pop avec blanche neige est à voir après de vous montrer les ombres à peu pierre comme vous avez vu ça se voit que la palette je l'ai déjà utilisé il y avait un petit accident avec mon petit fils qui a fait avec cette palette mais que vous avez vu j'ai lisé cette palette et si vous êtes nouvelle ici que j'ai trois chaînes différentes en trois langues différentes quand j'achète une nouvelle palette on fait toujours pour les trois chaînes je fais un maquillage pour chaque chaîne mais la différence ce qu'on fait un maquillage différent avec différents ombres à peu pierre donc on ne touche jamais on ne touche jamais les mêmes ombres à peu pierre pour chaque chaîne donc cette palette à 12 ombres à peu pierre et seulement je peux utiliser quatre parce que pour mes autres deux chaînes j'ai déjà utilisé quatre donc la première ombres à peu pierre qu'on va utiliser c'est celui ci qui s'appelle en de l'air parce que comme je vous ai dit avant on a déjà utilisé les autres ont à peu pierre et on va l'appliquer sur la paupière supérieure pour la chaîne en espagnol je vais vous dire très vite mais je vous laissez les liens en bas de la boîte de description si vous voulez voir les autres vidéos avec cette palette les autres maquillages je vais prendre un petit peu plus je vais l'appliquer au coin parce que au coin on va faire que les yeux ça se voit un petit peu plus profond et que blanche neige ou toutes les princesses sont vraiment délicat doux à l'aide bien sûr avec beaucoup de couleurs je vais commencer à faire la même chose de ce côté donc parce que les princesses sont comme ça vraiment doux délicat donc je veux que le maquillage soit dans l'extérieur de les yeux je vais pas les tirer faire trop dramatique parce qu'on a déjà beaucoup de couleurs dans cette palette pour ce vidéo on va utiliser les ombres à avec la couleur bleue que vous savez que ça représente le top pour la chaîne en anglais on a fait avec la couleur jaune que ça représente sa robe qui est jaune donc après ça donc on va faire vous allez vous avez vu ça va être vraiment un maquillage rouge je vais l'appliquer on va faire ce maquillage je vous ai dit vraiment simple l'appliquer sur toute ma paupière mobile je voulais vous raconter blanche neige n'était pas une de mes princesses favorites quand j'étais petite c'était pratiquement la dernière de mes princesses favorites le film quand j'étais petite mais j'ai jamais vraiment aimé blanche neige et l'autre fois je voulais voir les films de et sa petite fille dedans moi et aussi ma fille et ma fille est déjà grand mais donc de temps en temps on voit les films de les princesses et je lui dis à ma fille oh on peut voir les princesses les films de les princesses mais en ordre mire princesse que disney a lancé c'était blanche neige je crois qu'en 1937 c'était la première princesse un petit peu plus petit je vais l'appliquer en bas de les yeux pour j'ai besoin d'un miroir terminer les yeux je vais le faire vraiment on a vu le film et ma fille sait déjà que c'était pas ma princesse préférée mais on a avait déjà été d'accord qu'on allait voir toutes les princesses donc on l'a vu et après de la voir j'ai vraiment aimé le film que j'ai dit à ma fille que je crois que maintenant j'aime blanche neige ma pinceau je vais appliquer où je vais prendre carried away mais quand vous ai dit je veux pas faire un maquillage vraiment dramatique je vais l'appliquer en bas de les yeux cette ombre à paupières et on va l'appliquer en bas et l'appliquer en haut mais vraiment au coin de l'oeil qui est de ce côté au comme ça je vais prendre ever after que c'est cette ombre à paupières ici un petit peu plus jaune entre jaune et blanche le blanche on l'a utilisé pour la chaîne en espagnol ici mon fils a pris cette ombre bleue et il a il a mélangé avec cette ombre à paupières donc je devais la nettoyer pour ça ça se voit comme ça quand j'ai vu ça j'ai dit oh mon dieu illuminer terminé avec les yeux on a utilisé les autres quatre ombre à paupières qu'on devait utiliser pour terminer avec toute la palette donc après de faire les yeux et on va passer avec les lèvres que j'ai acheté le lip kit on a terminé avec les fossiles donc on va passer maintenant les lèvres j'ai acheté ce lip kit où on a la belle mère the evil queen si le lip kit où je vais vous montrer ici on avait blanche neige et c'était de les pieds un petit peu différent et de blanche neige avait des rouges à lèvres un petit peu plus nude rose lip kit ça dit this magic spell on a the evil queen avec sa pomme vénéneuse on a en bas c'est the snow white this day call the pop et on a que tu sens quand tu le touches avec les doigts ça dit une autre fois this magic spell lip kit pour queen on élève jealous much et on a un glance que ça appelle queen g je ne sais pas si vous pouvez voir mais il y a les détails avec la pomme et le miroir donc ici vous avez le lip liner vous avez le rouge à lèvres il vaut queen et vous avez le blanc ce que s'appelle queen g toutes les détails le corps de pop ont mis dans vous pouvez voir je ne sais pas si vous pouvez voir les pommes sur ce rouge à lèvres je vais vous montrer je sais que c'est pas vraiment une couleur voyez ça c'est pas vraiment un rouge à lèvres que tu le vas prendre maintenant pour l'été et le printemps mais je voulais vraiment acheter ce qu'est vraiment crémeux et une autre chose que je voulais vraiment c'est ce glace parce que l'autre glace c'était un petit peu plus rose donc j'ai déjà des autres glace comme ça mais j'ai pas un violet avec ces violets c'est vraiment joli je vais faire mais je vais utiliser le lip liner je sais ce rouge à lèvres va pas aller avec le maquillage je prendrai un rouge à lèvres un petit peu plus nous et vous montrer le maquillage donc je veux voilà on va utiliser un petit peu on voit seulement tout fait comme ça et ça c'est le look final le maquillage final je vous ai dit avant c'est vraiment pas les lèvres que je prendrai avec ce maquillage mais comme ça vous pouvez voir j'aime beaucoup ces deux combinations on va parler de la palette la palette vous savez on va parler de les ombres à paupières les ombres à paupières vous savez que les ombres à paupières de colle de colo pop sont vraiment ils ont beaucoup de pigmentation sont vraiment joli si vous avez déjà testé ces palettes de maquillage si vous savez que colo pop nous donne beaucoup de détails on parle de ces collaborations ce que j'ai vraiment aimé donc la palette vous savez si vous avez vu mes autres vidéos j'adore tout le maquillage de colo pop ces blocs et ses tentes vraiment surprise étonnés d'avoir cette collaboration je sens qu'ils ont sorti avec ça parce que printemps est au coin que de temps en temps il y a des collaborations ou colo pop nous donne un miroir mi blanche neige avec une autre position avec des lettres et ça dit once upon a time il y avait une fois des tailles et ouais j'ai vraiment aimé ça que ça c'est une de mes collections préférées de colo pop a donné cette couleur de rouge à lèvres que je sens que ça c'est comme la mer de evo queen un petit peu plus pour le l'hiver et l'automne mais ce rouge à lèvres aussi ça peut être bien pour l'été le printemps mais pour la nuit voilà ça c'est vraiment le glace que je vais utiliser pour le printemps et l'été commentaire en bas qu'est ce que vous pensez de cette collection si blanche neige était un de vos princesses préférées ce moment ou quand vous étiez petit et pas d'abonnés de liker s'il vous plaît va aider beaucoup la chaîne vous laissez mes red sociaux ici en bas vous savez que je commençais à beaucoup des photos des vidéos sur mes réseaux sociaux donc je vais vous laisser ça ici et aussi en bas dans la boîte de description dans la boîte de description je vais vous laisser aussi mes autres les autres liens de la même collection mais dans les autres langues si vous voulez les voir et beaucoup et je vous vois la semaine prochaine